bonsoir à tous j'espère que vous allez bien comme d'habitude on attend deux petites minutes le temps que tout le monde puisse se connecter et après on est parti bonsoir ok et bien écoutez on est parti alors bonjour à tous désolé pour ce petit retard il fallait que je regarde un petit peu mes notes avant de pouvoir commencer donc pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Valentin Tonsi-Bernard je suis le fondateur de la société Anomia Anomia c'est quoi Anomia c'est un cabinet de conseil en stratégie qui est exclusivement dédié au cabinet d'avocats on intervient sur de la formation business sur du coaching business et sur des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets on a aussi des ressources gratuites comme peuvent l'être le podcast de ce jour et de la série qu'on est en train de mettre à place les webinaires les podcasts les articles et pas mal de simulateurs et d'autres ressources donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir donc aujourd'hui on est là sur un webinaire par rapport à la création du cabinet d'avocats donc on est en train de mettre en place une série vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez ou pas qui va se dérouler en sept semaines qui vont traiter pour moi les sept étapes les plus importantes pour pouvoir vraiment bien penser donc aujourd'hui son cabinet d'avocats et derrière travailler en profondeur sur les différents éléments qu'il est nécessaire de travailler pour bien démarrer son cabinet et commencer à avoir ce qu'on appelle une traction commerciale donc finalement avoir une réponse positive de marché qui va vous permettre de vous développer et de structurer a posteriori votre cabinet d'avocats donc aujourd'hui on va voir finalement l'amont du cabinet d'avocats qui va être vraiment la préparation de création c'est concrètement ok mais qu'est-ce que je veux faire pourquoi vous voulez créer un cabinet d'avocats est-ce que c'est pour être indépendant et vivre pleinement l'amour de la robe en se disant j'ai pas de patron je suis avocat je peux me débrouiller comme je veux etc si l'objectif c'est de penser que vous aurez plus de liberté en étant indépendant ou en créant votre structure qu'en étant collaborateur je vous le dis immédiatement c'est le pire plan au monde c'est à dire que quand on devient indépendant ou quand on crée son cabinet d'avocats dans un premier temps ben on n'a plus de service support alors oui on est plus obligé de se faire fouetter par son associé ou en tout cas de travailler énormément sur la production sur la technique etc mais on a beaucoup d'autres difficultés toutes les difficultés finalement que va avoir n'importe quel chef d'entreprise dans un premier temps qui va être ce que je fais aujourd'hui commander le papier toilette commander les cafés gérer les RC gérer la RC pro gérer ses salariés gérer les problématiques de loyer gérer les problématiques du bailleur gérer les problématiques de connexion à zoom par exemple vous allez avoir vraiment une quiriale de difficultés donc il faut vraiment se poser dans un premier temps les bonnes questions et concrètement la première phase de notre webinaire ça va être ok concrètement qu'est-ce que je veux faire la deuxième partie de ce webinaire c'est la partie vraiment qui est la plus importante excepté le qu'est-ce que je veux faire parce que qu'est-ce que je veux faire ça pose les bases où derrière vous allez finalement projeter un désir que vous avez et finalement ce qui va stimuler votre énergie au quotidien la deuxième chose c'est la plus importante et la plus terre à terre c'est concrètement ok qui sont mes cibles et qu'est-ce que je vends la troisième partie de ce webinaire elle va traiter vraiment de la stratégie d'acquisition ok j'ai déterminé quelles étaient mes cibles et qui je veux adresser j'ai déterminé ce que je souhaitais vendre du contentieux, du conseil, quelle typologie de conseil, sur quelle expertise, dans quel secteur d'activité maintenant concrètement si j'ai décidé d'aller toucher les dirigeants de concessions automobiles qui disposent de plus de trois concessions automobiles sur le secteur du droit économique concrètement comment est-ce que je vais aller chercher cette typologie de clientèle comment est-ce que je vais m'adresser à elle pour finalement pouvoir susciter auprès d'elle un intérêt puis avoir l'opportunité de les convertir en clients et enfin à la fin de ce webinaire on va travailler sur quelque chose qui va être concrètement ok comment je peux maîtriser mon chiffre d'affaires et comment je peux maîtriser mes charges parce qu'aujourd'hui alors si vous venez d'avoir le CAPA aujourd'hui à l'école d'avocats de Paris puisque apparemment c'est aujourd'hui qu'ils sont tombés, félicitations si vous allez vous installer demain, malheureusement aujourd'hui on ne traitera pas de vous en tout cas pas sur cette dernière partie mais on traitera des avocats qui ont déjà été collaborateurs ou qui ont déjà travaillé dans une structure pour finalement réussir à apporter à leur nouvelle activité une clientèle existante auprès du cabinet ou en tout cas la clientèle personnelle qu'ils ont d'ores et déjà réussi à développer ce webinaire, je vous le dis directement parce que je ne vais pas aller en profondeur sur tous les sujets parce qu'en fait c'est vraiment le premier webinaire d'une série de sept webinaires ce qui signifie qu'aujourd'hui on va vraiment voir les questions fondamentales à se poser et vraiment les bases à mettre en place avant finalement de créer son cabinet à postériori dans les webinaires suivants on va rentrer en profondeur sur l'ensemble de ces questions donc aujourd'hui c'est vraiment une approche globale si ça vous intéresse, vous reviendrez mercredi prochain sur le webinaire suivant et ainsi de suite mais en tout cas aujourd'hui voilà comment on va poser les choses bien sûr si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat n'hésitez pas à me les envoyer à postériori par mail j'essaierai un maximum d'y répondre ne vous inquiétez pas, il y aura un replay donc pour ceux qui doivent partir pour travailler sur un deal, un closing, un client aller chercher leurs enfants ou quoi que ce soit vous aurez un replay si vous le demandez donc aucune difficulté alors on est parti alors peut-être dernier petit disclaimer avant que je commence je suis quasiment aveugle donc si je m'approche pour regarder vos questions et regarder ce qui se passe ce n'est pas super agréable mais j'en suis désolé, je ne peux pas faire autrement aujourd'hui je n'ai pas d'assistant ou de collaborateur qui sont présents donc on va fonctionner comme ça donc la première question concrètement celle que j'ai abordée dans le début de ma présentation et dans la présentation de mon sommaire c'était ok, je crée mon cabinet d'avocats mais qu'est-ce que je veux faire ? cette question-là elle est vraiment ultra importante parce qu'en fonction de ce que vous voulez en termes de cabinet d'avocats tout ce qui va suivre va vraiment être différent ce que vous pouvez vouloir dans votre cabinet d'avocats c'est vouloir travailler tout seul gagner 150 000, 200 000 euros par an et finalement mettre en place des stratégies d'acquisition à hauteur de 10 clients qui chacun vont rapporter entre 10 000 et 20 000 euros par an ça veut dire finalement minimiser le travail que vous allez fournir par rapport au nombre de clients à acquérir mais optimiser au maximum la valeur de chaque client au sein de votre cabinet ce que vous pouvez vouloir faire également c'est pouvoir monter un cabinet d'avocats avec une expertise qui est la vôtre et trouver d'autres avocats installés ou qui souhaitent comme vous s'installer et finalement vous rapprocher pour avoir des expertises soit similaires pour avoir finalement ce qu'on appelle un cabinet de niche soit pouvoir avoir des associés qui ont des activités différentes mais connexes à votre activité pour que 1. vous ne soyez pas trop seul pour que 2. vous puissiez mettre en place du cross-selling et pour que 3. vous puissiez rassurer la clientèle que vous visez en disant je ne suis pas seul je travaille avec d'autres associés et grâce à ces compétences multiples et croisées que nous pouvons avoir nous pouvons répondre à une partie de vos objectifs ou une partie de vos besoins votre objectif ça peut être aussi de dire ok moi je veux m'installer aujourd'hui mais ce que je veux mettre en place c'est le prochain cabinet d'arroi au bredin et ce que je veux mettre en place c'est le prochain cabinet Lexing plus connu en France sous le nom de Alain de Bensoussan avec 32 cabinets d'avocats dans le monde ce que je peux vouloir mettre en place c'est un cabinet d'avocats axé sur une typologie de clientèle par exemple le cabinet Bold qui s'adresse exclusivement et uniquement aux entrepreneurs pour que derrière on puisse finalement travailler sur l'optimisation des process sur la fordisation ou de la taylorisation pour finalement être un avocat challenging en termes de prix fournir un service de qualité et espérer pouvoir finalement me développer sur un seul secteur d'activité avec une proposition de valeur unique c'est aussi une possibilité des possibilités si vous voulez il y en existe des centaines la limite de ces possibilités là c'est vraiment l'étendue de votre imagination et l'étendue finalement de la réponse que vous allez pouvoir trouver sur le marché mais cette question elle est super importante parce qu'en réalité si aujourd'hui vous avez envie de monter un business comme celui que pourrait être du cabinet d'arroi en fait aujourd'hui on va devoir appliquer des business models qui vont être ceux d'un cabinet comme celui-ci c'est à dire très peu de clients des zones horaires très importantes sur des enjeux stratégiques sur des grands comptes donc ça veut dire qu'aujourd'hui travailler si vous voulez monter un cabinet comme celui-ci c'est vers cela qu'il faut réussir à tendre ça veut pas dire que demain vous allez poser votre plaque et vous me dire je m'adresse uniquement à Renault, Toyota et Fiat ça veut uniquement dire que si votre objectif est celui-ci vous devez mettre toutes les choses nécessaires en oeuvre pour atteindre cet objectif là donc concrètement aujourd'hui si vous êtes élevé avocat ou que vous ne travaillez pas dans un très grand cabinet d'affaires et que vous ne pouvez pas aller chercher cette typologie de clientèle ça ne sert à rien d'afficher aujourd'hui que vous avez envie de travailler avec des boîtes du CAC 40 ça va être extrêmement complexe de pouvoir aller les chercher ou si vous arrivez à aller les chercher ça va être sur des dossiers à très faible valeur ajoutée où finalement on va avoir besoin d'exécution on va avoir besoin de beaucoup de choses mais on n'aura entre guillemets pas l'opportunité d'aller les chercher puisque les process de vente sont très très longs et ce n'est peut-être pas la meilleure solution donc concrètement cette question sur la volonté et sur le projet que vous voulez avoir elle est vraiment déterminante il faut que vous ayez au moins une vision claire même si ce n'est pas voilà dans trois ans je veux réussir à avoir dix collaborateurs je veux rester le seul associé je veux être sur tel secteur d'activité tel secteur d'activité mais demeurer au sein de mon expertise en droit social il n'y a pas besoin d'avoir tout ça mais concrètement il faut que vous vous connaissiez vous-même pour savoir ce que vous allez mettre en place si ce n'est pas le cas vous n'arriverez pas à avoir entre guillemets un positionnement qui va être pertinent par rapport à la cible que vous allez viser parce qu'il y a un adage qui dit si vous n'êtes pas en accord avec vous-même comment voulez-vous décrire aux autres qui vous êtes et bien en réalité c'est vraiment cette application-là qu'il faut faire donc vraiment se poser les bonnes questions par rapport au projet de cabinet d'avocat que vous voulez avoir ça c'est vraiment fondamental je ne rentre pas plus dans le détail c'était un propos introductif je voulais vraiment insister là-dessus parce qu'on rencontre fréquemment je ne vais pas dire très souvent parce que ce n'est pas le cas mais on rencontre fréquemment des avocats qui se disent ok en fait je veux monter mon cabinet et on me dit ok mais tu veux faire quoi et la réponse c'est je veux monter mon cabinet et ça c'est problématique parce qu'en réalité si derrière on n'a pas entre guillemets des idées derrière la tête ou en tout cas un programme pas forcément ultra détaillé pas forcément en plan d'action millimétré ou tel jour vous allez faire telle action tel jour vous allez voir telle personne ou il faut que vous ayez au moins tant de clients avant la fin de l'année il faut que vraiment on puisse au moins avoir une idée ou en tout cas un sillage et une vision vers laquelle on va pouvoir se tourner ça c'est vraiment super important donc la deuxième chose que je vous annonçais dans mon plan liminaire c'était vraiment s'interroger par rapport à la cible que vous allez avoir et concrètement qu'est-ce que vous allez vendre ça aujourd'hui c'est déterminant c'est-à-dire que sans ça aujourd'hui on ne peut plus lancer de cabinet d'avocats aujourd'hui il existe 70 000 avocats qui sont présents en France dont un peu moins de la moitié sont basés à Paris il faut aujourd'hui que vous puissiez avoir ce qu'on appelle des avantages concurrentiels et que vous puissiez avoir un positionnement stratégique et un positionnement marketing qui soit affirmé je vais prendre un exemple concret que j'utilise très souvent donc pour ceux qui suivent mes webinaires je suis vraiment désolé aujourd'hui il y a je ne sais pas le nombre exact x milliers d'avocats en droit fiscal on va dire qu'il y a 5000 avocats en droit fiscal qui sont sur le territoire français qu'est-ce qui différencie pour un profane un avocat en droit fiscal d'un autre avocat en droit fiscal rien strictement rien par contre si quelqu'un aujourd'hui affirmait qu'il était avocat en droit fiscal uniquement des pharmaciens là on aura un avantage concurrentiel qui est significatif qui est que l'avocat fiscaliste affirme que ce soit vrai ou pas vrai c'est pas la question affirme une expertise sectorielle ou une velléité de vouloir travailler avec une cible unique que sont les pharmaciens et donc là à partir du moment où un pharmacien commence à trouver à chercher plutôt un avocat en fiscalité immédiatement que ce soit sur Google que ce soit en parlant à CPR que ce soit en regardant des articles ou quoi que ce soit il va tomber sur cet avocat ça veut dire que cet avocat là ne s'adresse qu'à 45 000 personnes en France mais est-ce qu'honnêtement c'est une difficulté aujourd'hui ? Est-ce qu'un cabinet d'avocat peut se targuer de pouvoir travailler pour 45 000 clients par an ? Non c'est pas possible ça n'existe pas et donc aujourd'hui le fait de se positionner de façon marketing sur une typologie de clientèle ou sur un secteur d'activité c'est un vrai avantage concurrentiel j'entends beaucoup d'avocats qui me disent oui mais non tu comprends Valentin je ne peux pas mettre ça en place parce qu'en fait si je mets ça en place derrière je vais me couper du reste de la clientèle et ça je le comprends si vous voulez c'est contre-intuitif de réduire le scope pour finalement être plus pertinent auprès d'une cible quitte à finalement ne pas aller vers tout le monde mais en toute honnêteté s'afficher aujourd'hui comme un avocat fiscaliste et même si on va plus loin comme un avocat fiscaliste qui fait du transactionnel qui fait du patrimonial qui est spécialisé sur les impôts locaux qui est spécialisé sur la TVA qui est spécialisé sur le transfert price ou quoi que ce soit aujourd'hui ce n'est plus suffisant c'est-à-dire que pour toucher une cible soit en termes de notoriété soit en termes d'acquisition si vous n'arrivez pas à avoir ce positionnement pas forcément vers une position mais ça peut être sectoriel c'est avocat en droit fiscal avec une dominante sur le secteur d'activité de l'automobile ou avec une dominante sur le secteur d'activité des prestations informatiques ou de la crypto-monnaie ou quoi que ce soit il faut aujourd'hui réussir à se différencier mais pour une simple et bonne raison c'est que si aujourd'hui vous spécialisez sur les pharmacies en fait si vous tapez maître du schnock avocat en droit fiscal spécialisé sur les pharmacies ou expert des pharmacies pour ne pas utiliser le terme de spécialisation en réalité vous êtes numéro 1 rapidement sur Google derrière immédiatement vous allez être contacté peut-être pas retenu mais au moins contacté par des pharmaciens qui vont vouloir travailler sur des SPFPL sur des montages particuliers sur de l'optimisation de rémunération et derrière une fois que vous aurez traité une opération deux opérations trois opérations déjà ça va très souvent être les mêmes et a posteriori vous allez pouvoir bénéficier d'une recommandation par expérience donc la recommandation des clients que vous aurez déjà traité auprès d'autres pharmaciens puisqu'ils se connaissent entre eux et je vais plus loin dans ma réflexion ce que je suis en train de vous dire là on l'a déjà appliqué dans des cabinets d'avocats on l'a déjà appliqué pour des avocats individuels on l'a déjà appliqué pour des avocats collaborateurs et on l'applique pour nous-mêmes aujourd'hui Anomia est un cabinet de conseil en stratégie à destination exclusive des avocats je vous l'ai dit au préalable et vous le savez en France il y a 70 000 avocats on pourrait très bien à destination du monde entier en disant qu'on va former les boulangers les dératiseurs les développeurs informatiques les chefs d'entreprise etc c'est possible en réalité c'est possible les méthodes qu'on va utiliser elles vont être différentes elles ne vont pas être axées sur votre déontologie sur votre secteur sur la politique de prix la politique de facturation ça va être des choses différentes mais le coût d'accès à cette information et la connaissance de secteur n'est pas important c'est-à-dire qu'on pourrait le faire si demain je me demande mes consultants je lui dis travail pendant un mois et demi sur le secteur d'activité de la dératisation il est capable de sortir des données marché de rencontrer une cinquantaine de dératiseurs pour pouvoir parler avec eux et savoir comment ça va fonctionner et savoir comment on peut les aider mais aujourd'hui on choisit volontairement un scope extrêmement restreint pour derrière être le plus pertinent possible et si je pousse ma réflexion aujourd'hui on a des formations qui s'appellent Boost et Business Partner dès que les avocats viennent dessus aujourd'hui un avocat qui vient sur cette formation apporte 0,8 avocats sur les formations suivantes ce qui signifie que quasiment un avocat amène un nouvel avocat ça signifie qu'aujourd'hui nos formations elles tournent quasiment entre guillemets toutes seules en termes d'acquisition je passe quasiment plus de coups de fil pour vendre des formations à des gens que je ne connais pas ou à des avocats que je ne connais pas parce qu'en fait des avocats qui sont déjà passés en disant ok Valentin salut j'espère que tu vas bien j'ai déjà contacté X personnes X personnes elle est intéressée par la formation appelle tiens son numéro tu peux l'appeler de ma part aujourd'hui si vous vous positionnez sur un secteur d'activité ou sur une profession déterminée derrière vous aurez la même chose c'est à dire que si vous vous positionnez sur la pharmacie sur le garage automobile sur la start-up dans le domaine de la santé sur la start-up dans le domaine de je ne sais pas quoi vous aurez ce même mécanisme de recommandation parce que finalement on fonctionne tous par mimétisme d'ailleurs on va chercher ce qui a fonctionné pour d'autres et en réalité si vous servez bien aujourd'hui les pharmaciens et que vous vous positionnez sur les pharmaciens je peux vous assurer que vous bénéficierez d'une recommandation qui sera beaucoup plus importante que celle que vous pouvez avoir aujourd'hui alors la question qui vient de vous poser c'est de dire ok oui mais d'accord Valentin je comprends j'adhère ou j'adhère pas je comprends où tu veux en venir je comprends ce que tu veux dire mais concrètement comment je fais pour sélectionner le secteur ou la profession qui va être pertinente par rapport à mon domaine d'expertise juridique et par rapport aux opportunités de marché la première chose à faire c'est de regarder ce que vous avez déjà fait pour le passé parce que pour la plupart d'entre vous j'ai vu vos noms sur les webinaires je suis allé voir enfin sur les inscriptions j'ai été voir un peu ce que vous faisiez la plupart d'entre vous vous avez déjà entre guillemets un passé une expertise et une patte ce qui signifie que vous avez déjà travaillé pour un certain nombre d'entreprises vous avez déjà fait un certain nombre d'opérations vous avez déjà travaillé sur le secteur ce qui signifie que pour pouvoir savoir où vous voulez aller et où vous allez vous positionner il va falloir regarder ce que vous avez déjà fait et d'où est-ce que vous venez concrètement si aujourd'hui on prend l'exemple je ne sais pas d'un avocat qui aurait bossé pendant 4 ans chez Depardieu en droit du travail il va dire bon ok moi j'ai bossé chez Depardieu en droit du travail aujourd'hui les boîtes pour lesquelles j'ai bossé ce sont des groupes familiaux des sociétés cross-border qui souhaitent s'implanter en France et des grands groupes du CAC 40 bon bah concrètement ce que Lantin il me dit c'est pas vraiment applicable parce qu'en réalité je suis collaborateur ces clients-là ils partiront pas avec moi et cette personne qui a cette réflexion-là elle a raison c'est-à-dire que ces clients-là ne partiront pas avec eux pour autant elle a pu déjà travailler sur un certain nombre d'opérations en se disant ah bah oui ok moi c'est vrai que j'ai travaillé pas mal sur la convention Sintec dans le cadre d'accords d'établissement et d'accords d'entreprise que j'ai pu mettre en place donc en négociation collective et j'ai vu que ça c'était pertinent ok donc sur le Sintec sur les accords co on va déjà pouvoir finalement voir ce qui est pertinent ou pas c'est-à-dire que dans ce cadre d'accords ou d'opérations il faut déjà un minimum de salariés pour que ça puisse être appliqué parce que les boîtes qui ont en dessous de 10 salariés bah finalement on va pas pouvoir les toucher donc déjà on élimine un certain nombre de boîtes ensuite on va voir que sur la convention Sintec il y a un certain nombre d'entreprises et de secteurs d'activité qui rentrent à l'intérieur donc tous les autres tout ce qui est industrie, transport, etc on sort de ce secteur-là donc il va nous rester un certain nombre de secteurs d'activité que vont être le conseil que vont être l'information que vont être beaucoup d'autres secteurs une fois qu'on a fait ça on se dit ok concrètement ce que Valentin a dit je vais essayer de le tester et je vais me dire ok je vais m'adresser uniquement aux boîtes qui font de la formation et je vais voir si le marché est suffisamment profond pour que je puisse l'adresser donc je vais faire une petite étude de marché je vais aller rapidement une prochaine étude de marché vous n'avez pas besoin de passer par un cabinet de conseil par un audit ou autre que ce soit vous allez lire de la littérature par rapport à ce qui peut être dit sur le sujet et vous voyez si oui ou non il y a suffisamment d'entreprises qui font assez de chiffres d'affaires pour que vous puissiez les adresser imaginons que le secteur d'activité des organismes de formation soit suffisamment important pour vous et que vous dites ok bon il existe en France je ne sais pas du tout combien il y en a je vais dire des grosses saucisses mais il existe 100 000 entreprises qui soient des organismes de formation que sur ces 100 000 entreprises bon il y en a 30 000 qui ne font pas un million d'euros de chiffre d'affaires donc finalement celles-ci elles ne sont pas intéressantes pour moi je vais aller sur les entreprises qui font entre 3 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui font de la formation ok donc concrètement je diminue mon scope d'intervention et mon secteur d'activité ou en tout cas ma cible se réduit à une vingtaine ou une vingt-cinquiaine de milliers d'entreprises aujourd'hui quoi qu'il arrive vous n'êtes pas capable d'adresser même si vous êtes 15 avocats vous n'êtes pas capable d'adresser 25 000 entreprises donc il va falloir travailler de façon méthodique en travaillant dans un premier temps votre positionnement marketing ok maintenant que j'ai décidé de vouloir tester ce secteur d'activité je vais aller voir comment ils vont pouvoir me trouver où est-ce que je vais pouvoir aller les chercher et comment est-ce qu'ils vont pouvoir me répondre donc concrètement il va falloir que je détermine une proposition de valeur ma proposition de valeur c'est qu'est-ce que je vends aujourd'hui on va regarder mon exemple vous adresser à des organismes de formation ce que vous avez envie de vendre dans un premier temps en droit social c'est tout ce qui est accord collectif à destination de ces organismes de formation il va falloir trouver concrètement si vous vendez du low cost si vous vendez du temps donc de l'accompagnement du temps que vous allez passer avec du déchargement de charge mentale ou de la très haute valeur ajoutée dans ce cas-là ça a des opérations très particulières pour que derrière vous puissiez finalement avoir un impact très fort sur l'entreprise sur laquelle vous accompagnez ok imaginons que vous voulez faire vous rapprocherez ce que la majorité des avocats font c'est-à-dire vendre beaucoup de temps pour décharger des charges mentales sécuriser les opérations et finalement avancer sur le sujet donc aujourd'hui il va falloir que vous trouviez finalement des portes d'entrée et ce que vous allez pouvoir vendre ce que vous allez pouvoir vendre ça peut être soit standardisé soit sur une approche sur mesure mais concrètement vous allez devoir pouvoir rentrer en contact avec un décideur avec un DRH avec un DAF en tout cas quelqu'un qui est au sein d'entreprise va être en mesure de pouvoir vous sélectionner comme avocat pour pouvoir réaliser finalement cet accord d'entreprise cet accord d'établissement ou travailler sur les négociations collectives au sein de ces entreprises-là donc il va falloir que vous puissiez avoir une offre qui leur parle directement donc ce positionnement-là comment il va se traduire ou comment il devrait se traduire il va se traduire en disant ok maître machin du cabinet machin spécialisé en droit social exclusivement dédié à la négociation collective sur les sociétés de formation et en réalité vous mettez échec et m'acte toute la concurrence parce que moi je suis un organisme de formation en fait un avocat qui fait du droit du travail qui revendique le fait qu'il soit spécialisé sur les organismes de formation et la négociation collective alors qu'aujourd'hui j'ai besoin de mettre en place un accord d'établissement à l'intérieur de ma société en fait nécessairement je l'appelle c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui va bloquer peut-être qu'il va être beaucoup trop cher pour moi peut-être que le feeling ne va pas du tout passer peut-être qu'il va être complètement à côté de la plaque par rapport à mes objectifs et par rapport au diagnostic qu'il va faire peut-être que pour x ou y raison il va être débordé au moment où j'ai besoin de lui et du coup je ne vais pas rentrer en contact avec lui ou en tout cas je ne vais pas faire affaire avec lui mais il y a de grandes chances qu'un avocat qui affiche cette spécialité en réalité je le contacte et ça très sincèrement je pense que vous le comprenez également j'avais pris l'exemple dans un de mes anciens webiniens en disant on avait vu un truc qui était super drôle c'était un coach sportif un avocat qui nous raconte une histoire et qui nous dit ok moi j'ai le choix entre deux coachs sportifs un coach sportif qui finalement fait des exercices des pompes des abdos etc comme l'autre coach sportif mais le deuxième coach sportif ce qu'il ajoute en plus de dire je fais des pompes des abdos etc il dit j'ai plein de clients avocats l'avocat il a choisi le deuxième et pour une raison qui est totalement décorrélée du critère objectif c'est à dire que d'un côté A il faisait dépomper des abdos sur le côté B il faisait dépomper des abdos et l'autre est venu ajouter un argument qui était pertinent parce qu'il lui a permis de vendre qui était qu'il avait des clients avocats avec qui il travaillait déjà mais ça n'a aucun impact c'est pas parce que vous êtes avocat que vous êtes physiquement différent d'une autre personne il s'est simplement dit il travaille avec des avocats donc finalement c'est que ça doit être un coach sportif pour les avocats ou un bon coach sportif pour un avocat parce qu'il va comprendre mes problématiques de temporalité parce qu'il va comprendre mon stress parce qu'il va comprendre alors qu'en toute honnêteté l'autre coach sportif qui est le coach sportif A il aurait très bien pu comprendre ce genre de choses si l'avocat lui avait expliqué mais c'est juste que finalement un élément différenciant qui a été le fait qu'il puisse se marketer comme étant un coach sportif qui avait déjà des avocats dans son portefeuille donc qui se dessinait à des avocats a pu être pertinent pour lui et a pu être choisi donc ce que je veux dire par cet exemple qui n'est pas tout à fait proche du vôtre c'est qu'à partir du moment où vous affirmez des critères différenciants par rapport à vos confrères et vos consoeurs ou par rapport à d'autres cabinets de la place ça va être pertinent pour finalement aller chercher de la clientèle et ça ça fait partie de la préparation de votre projet de cabinet d'avocat c'est-à-dire que dans un premier temps si vous vous dites en fait je suis l'énième cabinet qui se crée en droit des affaires très bien en fait vous allez pouvoir apporter votre clientèle que vous aviez en clientèle perso vous allez peut-être pouvoir réussir à récupérer 2-3 clients du cabinet dans lequel vous vous trouvez au préalable et voilà alors que si derrière vous commencez déjà à travailler en profondeur par rapport à un positionnement marketing là je vous assure et je vous garantis puisque je ne peux pas vous citer le nom mais on l'a déjà fait à plusieurs reprises dans plusieurs cabinets d'avocats que derrière vous allez avoir une traction commerciale qui va être beaucoup plus importante pour une simple et bonne raison c'est que les gens vont s'identifier à vous en se disant en fait cet avocat il me parle à moi et il ne parle à personne ok donc qu'est-ce que je veux faire quelles sont mes cibles et qu'est-ce que je vends et maintenant comment est-ce que je vais mettre en place mes premières bribes de l'acquisition client donc pour pouvoir mettre en place les premières bribes d'acquisition client il faut déterminer quelle est sa cible si vous ne savez pas qui est-ce que vous ciblez ou quelle typologie de clientèle vous voulez aller chercher vous ne pouvez pas mettre en place d'actions d'acquisition pertinentes je prends un exemple concret si aujourd'hui vous vous dites ok je vais cibler des dirigeants d'entreprise de PME dans le domaine du transport on remarque qu'en travaillant sur le sujet ces dirigeants d'entreprise entre 60 et 70 ans et que vous m'expliquez que vous allez mettre en place des actions d'acquisition sur Instagram en fait ça ne fonctionnera jamais c'est à dire qu'il n'y aura jamais un match entre l'endroit où se trouvent aujourd'hui les dirigeants et le canal de communication ou le canal d'acquisition que vous allez utiliser même chose si aujourd'hui vous me dites que vous avez envie de viser des entrepreneurs de la deep tech donc de la technologie profonde qui font de la robotique de l'intelligence artificielle du machine learning du deep learning et que vous utilisez la presse ça ne va pas matcher il faut toujours qu'on puisse identifier sa cible pour que derrière les actions de notoriété donc le fait de se faire connaître et identifier par sa cible uniquement par sa cible et les actions d'acquisition le fait de pouvoir finalement interagir avec la cible qui s'intéresse déjà à nous il faut qu'elle soit corrélée au décideur et à la personne qu'on cible c'est à dire que notre cible est une société personne morale ou en tout cas une personne physique mais le décideur qu'on va cibler à l'intérieur est une personne physique dotée d'une conscience d'empathie de sentiments etc donc c'est cette personne à l'intérieur de l'entreprise cible qu'on va devoir identifier pour connaître quelles sont ses habitudes quels sont ses objectifs réels à titre personnel quels sont ses objectifs réels pour l'entreprise et quels sont ses objectifs sous-jacents qui vont faire qu'elles vont choisir un avocat plutôt qu'un autre parce que l'autre il n'avait pas de barbe et qu'il n'aime pas la barbe parce que l'autre c'était une femme et qu'il voulait un homme ou parce que l'autre c'était un homme et qu'il voulait une femme parce que l'avocat il est trop vieux il est trop jeune ou il n'a pas compris ses intérêts parce qu'il a trop été arrogant il a trop parlé de lui peu importe il faut qu'on puisse connaître quels sont les objectifs sous-jacents des décideurs qui sont en face de nous ça c'est super important donc une fois qu'on identifie ça on va pouvoir mettre en place les premières actions de notoriété qui vont nous permettre d'être identifiées par notre site ces actions de notoriété c'est pas vous qui choisissez ce que vous aimez bien etc c'est en fonction des critères de sélection et des habitudes du décideur que vous allez les mettre en place si je prends un exemple concret nous aujourd'hui on est sur LinkedIn pas parce que j'aime bien LinkedIn et que j'aime bien mettre en avant je déteste ça mais pour une simple et bonne raison c'est que sur LinkedIn sur les 70 000 avocats présents il y en a 45 000 qui sont présents donc ça veut dire qu'en travaillant en profondeur mon canal d'acquisition et mon canal de notoriété qu'est LinkedIn je vais pouvoir avoir accès à un maximum d'avocats je vous donne un exemple concret lundi ou mardi dernier j'étais chez Veiljour j'ai publié une photo avec Georges Jour en disant très enchanté d'avoir rencontré Georges Jour d'avocats formidables etc cette publication elle a été vue par plus de 27 000 personnes dont 7 000 avocats ça veut dire qu'avec cette simple photo j'ai réussi à toucher 10% du marché français des avocats si aujourd'hui je ne travaillais pas entre guillemets en profondeur sur LinkedIn je n'aurais pas pu avoir ce résultat si aujourd'hui mon objectif était de toucher les avocats proches de la retraite pour des sessions d'entreprise ce qu'on fait d'ailleurs ou pour des acquisitions d'entreprise je ne les touche pas de cette façon je vais les chercher par mail par téléphone et par lettres de papier parce que derrière c'est des avocats qui ne sont pas je fais des généralités il y a bien sûr des exceptions mais c'est des avocats qui ne sont pas présents sur LinkedIn et donc je n'arrive pas à les toucher de cette façon donc je suis obligé de passer par d'autres vecteurs d'acquisition pour aller les chercher il faut bien vous dire que tout ce que je vous dis en parlant de ma société c'est applicable à ce que vous faites au quotidien c'est à dire qu'il faut que vous puissiez raisonner par analogie parce que derrière finalement toute entreprise fonctionne de la même façon que vous soyez un avocat un huissier un expert comptable un CPI un AGMJ ou quoi que ce soit les problématiques que vous pouvez avoir à 85% sont similaires et donc la façon de se comporter par rapport à la stratégie d'acquisition c'est de mettre ça en place moi concrètement pourquoi je mets des webinaires en place là vous êtes 159 encore actuellement sur ce webinaire je le mets en place en réalité parce que je peux donner de la valeur je peux discuter avec vous je peux vous donner de bons conseils ou des moins bons d'ailleurs on me dit des fois on me voit des messages en me disant n'importe quoi sur ce webinaire j'espère que ce n'est pas le cas aujourd'hui mais c'est parce que derrière c'est un moyen de rentrer en contact avec sa clientèle ou sa clientèle potentielle de pouvoir échanger avec eux et de pouvoir donner sa vision des choses mes webinaires quand je les mets en place c'est aussi un conseil pour les avocats parce que moi je vous suis beaucoup sur LinkedIn et je regarde beaucoup ce que vous faites il y a beaucoup d'avocats qui vont finalement faire des commentaires de décision ou parler de décision qui sont sorties moi ça m'est super utile parce que ça me permet de me faire mes veilles juridiques mais en réalité ça n'intéresse pas les clients ce qui intéresse les clients c'est que vous puissiez discuter avec eux pas de présenter des slides moi j'ai jamais une slide sur mes webinaires pour une simple et bonne raison c'est que là vous avez l'impression que je vous parle directement à vous c'est vivant ça bouge c'est ce genre de choses que vous devez réussir à mettre en place pour finalement intéresser votre auditoire là j'évite au maximum de vous parler de termes techniques j'essaye le plus possible de rendre les choses simples et les choses opérationnelles pour que vous puissiez vous dire ah oui c'est vrai que finalement moi j'essaye de viser les chefs d'entreprise de PME et finalement j'ai un compte Instagram pour mon cabinet est-ce que c'est pertinent ? est-ce que je l'utilise bien ? ah bah non en fait mon compte Instagram pour mon cabinet il a un intérêt parce que Valentin il n'en a pas parlé c'est de pouvoir aller chercher possiblement des élèves avocats des stagiaires qui vont pouvoir venir bosser avec moi et éventuellement des collaborateurs qui eux utilisent ces réseaux sociaux et donc je vais travailler uniquement ma marque employeur sur ce canal d'acquisition pour une simple et bonne raison c'est que quoi qu'il arrive mes chefs d'entreprise de 60 ans ils ne vont pas sur LinkedIn donc en réalité je n'aurai pas besoin de faire une communication particulière ou en tout cas de faire attention à mes propos en conservant une communication générale parce qu'en réalité ils ne tomberont jamais dessus et même s'ils tombaient dessus d'ailleurs ce ne serait pas un problème donc votre stratégie d'acquisition il faut qu'elle soit vraiment en corrélation avec votre cible et en fonction de ce que vous allez vendre c'est-à-dire qu'aucune stratégie d'acquisition ou de notoriété n'est pertinente si vous ne savez pas ce que recherchent et où prennent les décisions et où les décideurs pardon je suis fatigué où les décideurs des cibles que vous visez prennent leurs décisions concrètement concrètement aujourd'hui la majorité si je prends une analogie avec les concessionnaires automobiles aujourd'hui les concessionnaires automobiles prennent leurs décisions par rapport à ce qu'ils regardent en majorité au sein du journal de l'automobile donc si vous n'êtes pas dans le journal de l'automobile vous ne pouvez pas toucher ces concessionnaires automobiles parce que c'est le premier réflexe qu'ils ont en se réveillant le matin c'est de les checker le journal de l'auto si vous souhaitez toucher des banquiers d'affaires ou autres la majorité des banquiers d'affaires qui ont entre 30 et 50 ans regardent chaque matin les échos si vous n'êtes pas sur les échos vous ne serez pas identifié si vous voulez viser les entrepreneurs de la tech ceux-ci sont sur internet donc moteur de recherche google etc et sur linkedin si vous n'êtes pas sur ces deux canaux vous ne pouvez pas les toucher donc concrètement il faut développer une stratégie d'acquisition qui est en corrélation avec les objectifs de vous aussi désolé je suis long je fais des digressions je répète ce que je dis etc mais c'est qu'apparemment c'est ça la pédagogie il faut répéter les choses pour que finalement ça puisse être pertinent et que ça puisse vous servir donc si vous avez des questions n'hésitez surtout pas mais en tout cas la stratégie d'acquisition on la traitera dans un webinar ultérieur en profondeur là c'est vraiment pour vous faire entre guillemets une big picture et que vous puissiez finalement avoir en tout cas une idée de ce que je vais vous raconter sur la suite le dernier point de ce webinar c'est vraiment une visibilité sur son chiffre d'affaires et sur ses charges ça c'est vraiment ultra important et c'est très terre à terre comme réflexion je vais dans un premier temps parler des charges et après je vais parler du chiffre d'affaires aujourd'hui quand j'ai des avocats au téléphone qui veulent créer leur cabinet ils me parlent immédiatement de leurs locaux je comprends quels locaux ça fascine c'est super intéressant enfin nous on va avoir nos nouveaux locaux là on est moi je suis un incubateur à chaque station là aujourd'hui on va avoir nos nouveaux locaux 89 rue dans le sentier je suis le plus heureux des hommes de pouvoir avoir ces locaux vraiment ça me fait super plaisir nos équipes sont super contentes etc mais j'ai mis deux ans à aller chercher des locaux parce que les locaux coûtent cher ils nous coûtent 16 000 euros par mois donc en réalité derrière est-ce que c'est une bonne chose d'aller chercher des locaux directement même à 3 000 ou 4 000 euros ou est-ce que le plus pertinent c'est pas finalement de se concentrer sur son activité d'avoir finalement des investissements qui ne soient pas entre guillemets du coût de fonctionnement mais qui soient des investissements qui vont permettre d'aller chercher la clientèle pour moi la réponse est oui c'est-à-dire qu'aujourd'hui avoir une adresse dans le 8ème est-ce que c'est pertinent ou pas bah je sais pas il y a beaucoup de vidéos qui sont mises en place aujourd'hui les clients ne se déplacent plus nécessairement à l'intérieur des cabinets d'avocats les avocats se déplacent beaucoup plus chez leurs clients moi je connais des avocats qui ont travail qui font entre 800 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires et qui n'ont pas de beau bureau ou qui ont simplement des WeWork ou des équivalents et qui se déplacent dans le cabinet dans les locaux de leurs clients pour derrière monter sur des deals et ils montent sur des très beaux deals donc aujourd'hui vraiment si vous souhaitez monter votre cabinet d'avocats le principal réflexe ne doit pas être d'aller chercher finalement des coûts de fonctionnement et des charges de fonctionnement que peuvent être des locaux des postes informatiques etc. doivent être des postes d'investissement qui doivent vous permettre derrière d'aller chercher de la clientèle pour une simple les bonnes raisons c'est que si derrière vous arrivez à avoir cette traction commerciale vous aurez vos locaux vous aurez vos superbes ordinateurs vous aurez vos superbes bases de données de tous les côtés au début il faut pouvoir entre guillemets bidouiller pour pouvoir réussir à voir si oui ou non le projet de cabinet d'avocat et ce que vous mettez en place va fonctionner ou pas donc concrètement comment on fait concrètement on va choisir si on ne veut pas travailler de chez soi pour des raisons qui vous sont propres je comprends parfaitement aller chercher un espace de coworking pas cher que ce soit à Paris n'importe où aller chercher un espace de coworking pas cher ou une sous-log dans un cabinet existant ne prenez pas d'abonnement j'espère qu'il n'y a personne d'allos de Lexis donc je vais me faire tuer mais ne prenez pas d'abonnement d'allos de Lexis d'Octrine etc aller recruter finalement un stagiaire de L3 M1 ou M2 qui vous lâchera ses codes d'Assas de l'université de Lorraine de l'université de Lyon 3 pour que vous puissiez avoir accès aux bases fonctionnez sur votre ordinateur perso et la seule chose pour moi qui aujourd'hui est indispensable même au début c'est de pouvoir travailler avec un ERP sans faire de la pub à personne on n'a aucun apport d'affaires moi je suis rémunéré pour rien de ce que je dis ou quoi que ce soit je n'ai pas d'action nulle part et je n'ai pas d'apport d'affaires non plus mais je sais que il y a des ERP qui ne sont pas chers qui peuvent être pertinents dans un premier temps et si vous ne désirez pas en payer pour pouvoir lancer votre activité ça c'est même pour les collaborateurs qui sont en place pour pouvoir se familiariser avec l'ERP il y a Jarvis One qui a une version gratuite qui vaut ce qu'elle vaut c'est quelque chose de gratuit mais en tout cas ça vous familiarise avec les ERP si d'autres éditeurs de logiciels ont des versions gratuites que vous pouvez essayer n'hésitez pas à le mettre dans le chat comme ça tout le monde les verra moi aujourd'hui je n'en connais pas mais honnêtement je ne pense pas trop sur des versions gratuites donc je n'ai pas forcément une vision globale sur tout ce qui est fait je demanderai d'ailleurs à mes collaborateurs si jamais ils ont entendu parler de quelque chose donc ça c'est vraiment super important objectif diminuer au maximum ses charges avoir le moins de charges fixes possible et uniquement la charge variable qui doit être importante c'est le fait de pouvoir se rémunérer ça c'est vraiment super important parce qu'à partir du moment où vous vous payez vous allez avoir beaucoup plus des idées claires par rapport à votre développement ce que vous allez vouloir mettre en place parce que si vous n'arrivez pas à vous payer ça va être extrêmement complexe parce que quand on n'arrive pas à se payer et je sais de quoi je parle sur mes boîtes précédentes je n'arrivais pas à me payer c'était difficile en tout cas sur une d'entre elles derrière on n'a pas les idées claires parce que la seule chose qui compte c'est de pouvoir avoir de l'argent pour pouvoir payer son envoyé à la fin du mois donc ça c'est vraiment super important la charge variable la plus importante doit être votre rémunération et c'est celle-ci qui doit être la plus haute à l'intérieur de vos charges en tout cas au moment de la création une fois que vous opérez votre création et que vous voyez qu'au bout de 6 mois finalement vos objectifs de 50 000 euros 60 000 euros sont remplis dans ce cas-là passez sur le déséquilibre avant et prenez des locaux qui vous font plus plaisir si c'est ce qui vous tente si ce qui vous fait le plus plaisir c'est d'avoir un scooter c'est d'avoir un collaborateur directement un stagiaire directement faites-le mais derrière faites super gaffe ne commencez pas par ce genre de choses excepté si vous êtes déjà collaborateur 10 au sein d'un cabinet d'avocats et que vous avez déjà une clientèle perso de 80 000 euros que vous savez que vous allez pouvoir récupérer 2 ou 3 clients et que vous associez avec d'autres avocats là on est sur des problématiques qui sont différentes là vous pouvez envisager de le faire mais toujours vraiment avec une lecture analytique où derrière vous avez des charges fixes qui sont très basses par rapport au chiffre d'affaires que vous allez pouvoir faire une fois que vous avez votre fraction commerciale dans ce cas-là vous pourrez augmenter vos charges mais augmenter-les petit à petit parce que sinon derrière ça va vous faire peur et ça va vous freiner par rapport au développement on va passer maintenant sur le chiffre d'affaires ça c'est vraiment super important j'ai l'impression que je dis ça sur chaque partie que c'est super important mais vraiment ça l'est c'est aujourd'hui j'ai beaucoup d'avocats notamment des collaborateurs ou des cancels ou des associés qui travaillent déjà dans des cabinets qui me disent aujourd'hui en fait je ne sais pas combien je peux partir pour créer mon cabinet ça aujourd'hui ce n'est pas entendable c'est-à-dire que lorsque vous avez le projet de création d'un cabinet d'avocats que votre décision est entre guillemets prise et que vous souhaitez derrière le réaliser la première chose à faire c'est de sonder l'ensemble des gens avec lesquels vous travaillez donc l'ensemble de vos clients pour savoir si vous partez est-ce qu'ils vous suivent ou pas et que derrière vous puissiez faire des estimations pour une simple et bonne raison c'est que un si vous voulez aller vous associer dans une autre structure on va vous demander concrètement tu peux apporter combien c'est quoi ton chiffre d'affaires portable si vous n'avez pas d'informations vous n'existez pas c'est vrai c'est-à-dire qu'aucun cabinet d'avocats ne recrute sans un chiffre d'affaires clair que vous pouvez montrer entre guillemets à l'autre cabinet pour pouvoir avancer ce n'est pas le sujet je referme la parenthèse on est sur une création de cabinet d'avocats la deuxième chose c'est que ça va vous permettre de pérenniser votre activité et de pouvoir faire des projections financières si vous êtes capable d'amener 200 000 300 000 400 000 500 000 500 000 euros de chiffres ce n'est pas la même chose que si vous amenez 0 euro de chiffre d'affaires c'est-à-dire que si vous partez de demain et que vous avez des estimations basses à 200 000 euros et des estimations hautes à 500 000 euros honnêtement on ne va pas fonctionner de la même façon que si vous êtes à zéro c'est-à-dire que si vous avez déjà ces 200 000 euros en fait déjà on ne part pas seul on part avec un collaborateur si vous avez ces 200 000 euros on ne fait pas de sous-location à l'intérieur d'un cabinet d'avocats on va voir si oui ou non il est possible de prendre des locaux que ces locaux soient personnels parce que derrière on envisage un développement ça c'est vraiment ultra important concrètement comment on fait pour ne pas entre guillemets alerter l'ensemble du cabinet d'avocats pour pouvoir alerter la clientèle et faire finalement de la gérouette en fait on prend rendez-vous et on va déjeuner avec l'ensemble des décideurs de ces cabinets-là ou en tout cas on essaie de rentrer en contact par des moyens dérivés en essayant de poser des questions qui ne sont pas des questions directes j'ai l'impression de dire des choses qui sont tartes à la crêpe mais il faut les rappeler en posant des questions finalement qui sont ok comment tu te sens au cabinet est-ce que tu es bien traité est-ce que tu pourrais changer de cabinet etc pour voir si oui ou non entre guillemets le décideur qui est face à vous pourrait vous suivre ou pas et ça c'est ultra important parce qu'en réalité si vous le faites une fois que vous êtes parti derrière un vous n'avez pas de visibilité par rapport à ce qui va pouvoir se passer pour la création et deux c'est beaucoup plus compliqué et entre guillemets vous allez beaucoup plus vous bloquer si vous voulez contacter seulement une fois que vous êtes installé et n'hésitez pas à les contacter c'est-à-dire que derrière vous avez bossé pour eux pendant des années c'est vous qui avez fait finalement le travail de fond donc c'est aussi le jeu des cabinets c'est-à-dire que vous êtes tous indépendants aujourd'hui c'est structuré de cette façon-là où vous n'êtes pas salarié où vous n'avez pas entre guillemets de clause de non-concurrence ou quelque chose comme ça donc derrière c'est aussi le jeu le nombre d'avocats qui se sont marrés avec des clientèles pharaoniques j'en ai un en tête qui est parti avec 25 millions d'un cabinet franco-américain c'est le jeu c'est-à-dire qu'aujourd'hui les cabinets d'avocats sont constitués de cette façon-là ont été créés comme ça et sont faits pour que derrière vous puissiez aussi récupérer vos portefeuilles client à partir du moment où vous décidez de vous installer donc j'espère que c'est clair pour ce webinar donc pour faire une petite conclusion si vous avez des questions vous n'hésitez pas j'y répondrai juste à la fin il faut déjà première question à se poser c'est ok concrètement qu'est-ce que je veux faire avec qui je veux faire dans quel objectif et à quelle temporalité la deuxième chose c'est ok j'ai décidé ce que je voulais faire maintenant qui est-ce que je vais cibler et qui est-ce que je vais aller chercher et à qu'est-ce que je vais essayer de leur vendre troisième chose c'est en fonction des gens que j'ai ciblés de ce que je veux leur vendre quelle stratégie d'acquisition je vais mettre en place de façon plus triviale comment est-ce que je vais aller chercher ma clientèle et dernière chose qu'on a vu ensemble c'est ok concrètement j'ai envie de lancer mon cabinet d'avocats j'ai pour projet de le créer maintenant concrètement comment est-ce que finalement je regarde mes charges et je regarde le chiffre d'affaires qui est portable pour que je puisse finalement avancer par rapport à ces questions-là donc j'espère que ce webinaire vous a plu il est à présent terminé si vous avez des questions je reste disponible pour que vous puissiez les poser n'hésitez pas à vous inscrire au webinaire de la semaine prochaine il est disponible sur le site internet d'Anomia ou sur mon blog de signature si vous avez déjà reçu un mail de ma part on fera des communications dans la semaine ou dans la semaine à venir par rapport à celui-ci donc ça s'opère sur cette semaine celui de ce soir est terminé en tout cas j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu j'espère vous revoir la semaine prochaine pour le prochain webinaire je vais répondre à vos questions j'enlève juste ma caméra parce que sinon je vais être tout proche de l'écran comme je vous l'ai dit tout à l'heure je suis quasiment aveugle ça ne va pas être agréable hop c'était canon merci beaucoup merci Sabrina merci Tiffen merci Jesse je vous remercie pour vos remerciements si derrière vous avez des questions je suis disponible par mail à valentin arrobase anomia.fr n'hésitez pas à me les poser ou à me contacter je pourrais vous donner quelques informations soit sur la suite soit sur ce qu'on peut faire pour vous en vous aidant ou en vous renvoyant du contenu merci Camille écoutez je pense qu'il n'y a pas de questions j'espère que j'ai été assez clair donc en tout cas je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine au revoir et je vous remercie